Plus il y aura d'objets connectés, plus il y aura de menaces. Ça ne s'arrêtera jamais en fait. Il y a tellement de systèmes numériques, il y a tellement de logiciels, tous ces objets connectés qui s'intègrent dans nos vies. Donc forcément, plus il y a de matériel, plus il y a de logiciel, et plus il y aura de failles, et plus il y aura de risques. Et le but, justement, c'est de prévenir pour guérir et ne pas mourir. La cyber-résilience, c'est faire en sorte que son entreprise reste à 100% opérationnelle. C'est-à-dire que vous avez un site web, il se fait pirater, et bien normalement, dans l'heure, vous devez avoir un autre site web qui sort ce qu'on appelle en mirroring, c'est-à-dire qui ressort, ou alors si vous avez un data center qui se fait pirater, est-ce que vous avez bien un PRA, un plan de reprise d'activité qui est dans un autre data center, pour permettre à votre entreprise d'avoir cette cyber-résilience et d'être opérationnelle tout le temps, et pas justement subir ces cyber-attaques qui font que votre entreprise peut, d'un seul coup, perdre tout son chiffre d'affaires, et pendant combien de temps, on n'en sait rien, parce que tout a été crypté par un rançon logiciel ou autre menace. L'espionnage est permanent, comme le cyber-sabotage. Le système d'attaque est le même, en fait. Soit on met, c'est de la cyber-criminalité qui veut de l'argent tout de suite, ou soit c'est un espion qui vient et qui reprend toute votre recherche et développement parce que vous êtes en avance sur tel ou tel sujet, et du coup, c'est intéressant pour un pays ou un concurrent qui prendrait un cyber-mercenaire, d'acquérir toute votre avancée technologique. Beaucoup d'entreprises ne sont pas sensibles. Quand on part dans un cloud étranger, et notamment américain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où c'est dans un cloud américain, le Cloud Act permet aux services étatiques américains de pouvoir prendre les données comme ils le souhaitent. Donc on a du matériel qui est étranger. Aucun matériel informatique n'est fabriqué en France. Nous, ce qu'il faut, en termes de cyber-sécurité, c'est d'avoir un tiers de confiance. Ce que nous faisons à Tetris, c'est ça, c'est justement assurer que malgré un matériel et malgré du logiciel étranger, vous avez une cyber-sécurité souveraine et de pouvoir réagir et neutraliser en direct. Et sans action humaine, toutes ces menaces.